Il faut savoir que le djinn peut rentrer dans une personne, donc peut posséder une personne pour certaines causes, pour certaines, comment dire, à cause de certaines choses. Parmi ces choses, le fait que ce djinn en veut à cette personne. C'est un djinn non-croyant qui en veut à cette personne, qui est un croyant, il veut lui faire du mal, il veut le nuire. Donc, il cherche des moyens de le nuire et il parvient à lui nuire par cette possession. Parfois, ce djinn qui possédera l'être humain sera un djinn qui lui-même est musulman. Il possédera ce musulman qui est un pécheur parce que ce djinn musulman aura de la reira, c'est-à-dire qu'il aura de la jalousie pour sa religion. Il verra cette personne qui est un pécheur, il verra cette personne parmi les musulmans qui est un pécheur, il aura de la jalousie pour sa religion et lui, par ignorance, ce djinn, car parmi les djinn, il y a des musulmans et des mécréants. Il y a des pieux et il y a des transgresseurs, comme chez les humains. Il y a des gens savants, parmi eux, des djinn savants et d'autres qui sont ignorants. Donc par ignorance de sa part, il, par jalousie pour sa religion, il voit cette personne qui transgresse, il va chercher à lui nuire parce que cette personne-là est un transgresseur des limites de la religion d'Allah. De même, parmi ces causes, le fait que cette personne, par exemple, parmi ces causes, il y en a d'autres, cette personne-là, faites attention, beaucoup de personnes et comme j'ai dit, beaucoup de femmes tombent dans cela. Cette personne-là, lorsqu'il se met nue, ne prononce pas le nom d'Allah. Notre prophète nous a orientés vers le fait de prononcer le nom d'Allah lorsque tu te mets nu. Et ceci est un voile entre toi et Al-Shiatine. Beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se mettent nus, ne prononcent pas le nom d'Allah. Parfois, certaines personnes, c'est une réalité, certaines personnes aiment se balader nues chez elles. Eh bien, cette personne-là, si elle ne prononce pas le nom d'Allah, ça arrive souvent chez les femmes, Al-Shiatine, qui peut la voir, soit à travers la fenêtre ou autre, qui peut l'apercevoir, qui tomberait amoureuse de cette personne, de son corps, de sa nudité, et à partir de là, elle possède la personne. Combien on voit des femmes qui sont possédées par des djinns amoureux ? Combien d'hommes qui sont possédés par des djinns amoureuses ? Combien ? Ceci est une des causes. Et les causes sont nombreuses. Faites attention à cela. Une des choses qui est pratiquée par les rougas, avec les djinns, le fait qu'ils parlent avec eux, est le fait de parler avec le djinns, ceci n'est pas légiféré. De parler aux djinns, faites la différence. De parler aux djinns, ceci est légiféré. Mais de parler avec le djinns, cela n'est pas légiféré. Quelle est la différence ? Lorsque tu parles aux djinns, tu lui parles sans faire attention même à sa réponse, tu te fiches de ce qu'il dit. Tu lui parles comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Anna abdallah, okhrouj, adouallah. Je suis le serviteur d'Allah, sors, ô ennemi d'Allah. Tu lui parles en lui disant, sors, crains Allah, ce que tu fais, ce n'est pas légiféré. Crains Allah, sors de là. Mais tu ne fais pas attention à sa réponse ou à ce qu'elle peut te dire. Certains, et beaucoup de ces gens qui s'apparentent à la rougia, qui se prétendent à la rougia, entament une discussion, parfois même un débat avec le djinn. Le djinn lui dit, oui mais il y a telle et telle chose. Il commence à l'appeler, soi-disant à l'islam, etc. Parfois par ignorance, une grande ignorance de ce raki. Il pense que ceci est légiféré. Pourquoi ce n'est pas légiféré de parler avec le djinn ? Hein ? Le djinn, ce monde, le monde des djinn fait partie de l'invisible. Tu ne sais pas qui est ce djinn. Ce djinn, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Il est possible que ce djinn soit un musulman, comme il est possible que ce soit un non-croyant. Même si c'est un musulman, à partir du moment où il a pris possession d'un musulman, parmi les hommes, cette personne-là, la moindre des choses, c'est qu'il est un pervers. Ce djinn, même s'il est musulman, s'il te dit je suis musulman, etc., il est possible qu'il soit véridique, mais toi tu n'as pas moyen de vérifier. Pourquoi ? Parce que cette personne, à partir du moment où il aura pris possession d'un autre musulman, il sera un pervers. Et le pervers, nous ne prenons pas son information. Donc, le djinn, qui est rentré dans un être humain, cette personne-là, la moindre des choses, même s'il est musulman, c'est qu'il est un pervers et le pervers, nous ne prenons pas son information. Donc, tu n'as pas le droit de le rendre véridique. Donc, à quoi bon parler avec lui, avoir un débat avec lui, avoir un discours ? Tu lui dis simplement de sortir. Tu leur donnes de faire le bien et tu lui interdis le mal et tu lui demandes de sortir tout en lisant le Qur'an sur lui pour l'affaiblir, pour qu'il sorte au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !